C'est encore votre infatigable monsieur Soumaoro Kanté Fama, encore votre visionnaire, encore votre jeune frère, pour d'autres votre grand frère, pour d'autres votre oncle, pour d'autres votre neveu. En un mot, je suis votre esclave, parce que toute personne qui se met au service du peuple est un esclave. Alors, je résume ma vie ainsi. Ma vie n'a pas de sens sans vous. Mon combat n'a pas de sens sans vous, mesdames et messieurs. Mon existence n'a pas de sens sans vous. Vous et nous, nous formons un corps. Vous et moi, nous formons une entité totale, indivisible et un élément dialectiquement intégré dans un processus socio-historique, indépendamment de notre volonté propre. Comme disait Ahmed Sektouré Paix à son âme. Il disait que l'homme est une entité totale, indivisible et un élément dialectiquement intégré dans un processus socio-historique, indépendamment de sa volonté propre. L'homme est inconnu, inconnu. Personne n'a choisi d'être Peul. Personne n'a choisi d'être Malinke. Personne n'a choisi d'être Kissi. Personne n'a choisi d'être Baga. Personne n'a choisi d'être Nalu, d'être Gerzi, d'être Konyaki. Personne n'a choisi d'être Migiforé, d'être Tuklor. Personne n'a choisi de n'être Guinéen. Nous sommes juste un ensemble de processus historiques. Nous nous sommes vus dans un processus historique dialectiquement intégré dans ce processus-là. Est-ce que moi j'ai choisi à ma naissance d'être Malinke? Est-ce que vous, vous avez choisi d'être Peul? Et si on vous consultait, si Dieu vous consultait avant de vous crier, qu'est-ce que vous aurez dit? Arrêtez ces bobards, ces discours sans queue ni de tête. Eh non, moi je suis Peul. Eh non, moi je suis Malinke. Eh non, moi je suis Gergé. Moi je m'en fous de ce que vous êtes. Ce qui m'intéresse c'est votre utilité sur la population, sur le peuple de Guinée. Je m'en fous de votre grandeur. Pour moi, la grandeur la plus absolue, c'est celle qui apporte une importance capitale au peuple, à la République. C'est celle qui pousse le peuple à avancer. C'est pas celle qui s'inscrit dans l'orgueil. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'orgueil est une maladie palliatif de l'esprit. On doit se débarrasser de l'orgueil. Ça sert absolument à rien. L'orgueil joue même sur notre jugement. L'orgueil altère notre jugement. L'orgueil diminue notre valeur humaine. Ça sert à rien d'être orgueilleux. Alors aujourd'hui, il y a des enfants qui viennent sur ma page, il y a des enfants qui se permettent de dire, Monsieur Kanté, pourquoi la plupart de vos abonnés sont des peuls? Écoutez bien, je vais vous répondre. Demandez tous mes abonnés si on se connaît. Demandez tous mes abonnés s'ils ont mon numéro. Ils n'ont pas, tous mes abonnés n'ont pas mon numéro. Ils ne savent même pas d'où je viens de la Guinée. Ils ne savent même pas je suis de quelle région. Ils ne connaissent même pas le nom de mon père. Ils ne connaissent même pas ma famille. Je ne suis pas du même bord politique avec eux. Est-ce que j'ai choisi quelqu'un pour m'aimer? Est-ce que j'ai choisi quelqu'un pour s'abonner sur ma page? Non, mesdames et messieurs. Vous savez, ces gens-là, ils sont en manque d'argumentation. Et ils vont puiser dans la vie privée des gens. C'est pas cela la politique. Je vous ai dit, la politique c'est un combat de tête à tête, d'homme à homme, de visionnaire. Mesdames et messieurs, avant de commencer ce live, j'aimerais simplement vous dire de partager. Vous êtes 596 personnes. Ça fait 596 partages. Ça fait 603 personnes. Partagez au maximum cette vidéo. Je vous ai dit, si vous n'avez pas la capacité ou si vous ne voulez pas vous faire voir, la seule manière pour vous de m'aider, de vous aider et d'aider le peuple du Guinée de sortir, n'est-ce pas, de cette obscurité, c'est de partager la vidéo. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo pour que les responsables guinéens voient. Ils savent déjà qui je suis. Ils savent que je n'ai pas la langue dans ma poche. Ils savent déjà que je ne suis pas fou. Même si pour quelques-uns, ils me traitent de fou. Ils me traitent de vendu. J'accepte. Mais pour ceux qui réfléchissent et pour ceux qui savent, pour ceux qui comprennent et pour ceux qui mesurent la teneur de mes propos, ils savent que je ne suis pas fou. Je ne suis loin. Je suis très loin d'un fou. Ils savent très bien. Et ils savent, vous savez, je vais vous donner une astuce. Écoutez bien, mes amis. Lorsque vous êtes en combat avec quelqu'un, vous avez un adversaire. Lorsque vous parlez à vos adversaires ou à votre adversaire et qu'il vous insulte, ça veut dire que vous avez tapé fort. Vous avez tapé là où ça fait mal. Mais à partir du moment, votre adversaire ou vos adversaires vous apprécient, c'est que vous n'êtes pas un bon communicant. Alors, si vous les voyez venir sur cette page insultés, c'est parce que je tape là où ça fait mal. C'est parce qu'ils sont des hypocrites. Ils sont des narcissiques, sanguinaires, sadiques. C'est des gens qui n'aiment que eux. Ils ont un sentiment, un sentiment vis-à-vis de leur propre personne, de leur modeste personne. Ils n'aiment pas les autres. Alors, comment voulez-vous qu'on avance avec ça? Écoutez, le narcissisme et le sadisme, ça n'avance à rien. Mesdames et messieurs, vous voyez aujourd'hui, même les communicants de ce pseudo-parti politique en Guinée, ils sont aujourd'hui subdivisés. Ils ne s'attendent plus. Ils ne s'entendent plus, je vous dis. Parce que vous savez, nous, les communicants de l'opposition, d'accord, nous conjuguons le même verbe. Nous avons la même vision. Nous avons les mêmes objectifs. Nous avons les mêmes paroles. Et eux, ils n'ont pas une, c'est-à-dire, ils n'ont pas une parole unique. Quand vous les écoutez, ils disent, non, moi je mène mon combat pour ça, moi je mène mon combat pour ça. C'est-à-dire, regardez aujourd'hui les communicants de ce pouvoir, de la mouvance. Aujourd'hui, ils sont divisés entre eux. Hein? Ils sont divisés entre eux. Quand Paul Pierre, Paul parle, vous avez l'impression que, voilà, c'est lui qui supporte le pouvoir le plus. Et quand Pierre parle, vous avez l'impression que, franchement, il est déçu. Alors, les communicants du RPG arc-en-ciel, aujourd'hui en Guinée. Personne, il n'y a personne qui se lave aujourd'hui plus dans la déception que vous. Vous avez vu la vérité. Vous avez accepté la vérité. Et vous ne voulez pas avouer la vérité. Parce que pourquoi? Vous avez passé tout votre temps à insulter. Vous avez passé tout votre temps à traiter les autres de moutons. Vous les avez traités de bergers. Vous les avez traités de vendeurs de paix. Vous les avez traités de quoi, de quoi, de quoi. Et ce sont ces vendeurs de pain, là, qui vous faites vivre en Guinée. Ce sont ces bergers, là, qui vous vendent la viande fraîche en Guinée. Ce sont ces bergers, là, ce sont ces moutons, là, aujourd'hui, qui ont l'économie guinéenne en main. Vous les avez fait la guerre. Vous allez jusqu'à tuer leurs bétails. Vous avez mangé dans l'indignité totale. Vous voulez quoi, de plus? Vous avez combattu ces gens-là sur tous les plats. Mais jusqu'à présent, ils avancent. Ils avancent dans leur vie. C'est vous qui êtes dans la déception aujourd'hui. Il n'y a pas plus déçu aujourd'hui que le militant du RPG arc-en-ciel. Il n'y a pas plus déçu aujourd'hui que les parents qui ont supporté ce pouvoir et qui continuent de supporter aveuglement ce pouvoir. Il n'y a pas plus déçu. Ils sont dans la déception. Ils mangent dans la déception. Ils se lavent dans la déception. Ils prient dans la déception. Vous savez, Alpha les hante. Et quand ils s'arrêtent même sur le tapis pour prier, c'est Alpha qui est dans la tête. Ils mélangent les versets dans leur tête. Ils se disent, mais c'est incroyable. Comment Alpha a pu nous faire cela? Comment il a pu nous faire tout ça? Allez-y aujourd'hui à Sigurin, à Cancan. Mesurez aujourd'hui la poussière qui crée aujourd'hui des maladies là-bas. Une région de la Guinée qui a une température beaucoup plus élevée que les autres parties de la Guinée. D'accord? Et on dit qu'il n'y a rien. C'est la poussière qui rentre dans les poitrines là-bas. Tuberculose, tout ça. Les déchets sont un peu partout. Ça pue partout. Et en plus de ça, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de fabrique. Il n'y a pas d'usine. Il n'y a même pas d'hôpital pour traiter les gens. La poussière partout. Vous descendez aujourd'hui dans cette partie de la Guinée. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas porter votre joli costume comme ça, marcher dans la rue pendant 40 minutes. Vous serez rougis de poussière, mesdames et messieurs. C'est ce qu'Alfa Condé a vendu aux gens. La poussière, la maladie, la désillusion, la déception, l'enchevêtrement, le désordre. C'est ce qu'il a vendu à ses parents de la haute guidée. Quand vous voyez que les autres ne parlent pas, parce que les autres n'ont pas supporté ce despote-là. Ils ne l'ont pas supporté. Mesdames et messieurs, vous êtes 889. Ça fait 889 partages. Je veux que vous partagez au maximum. Il faut qu'on frappe ces gens-là pour qu'ils comprennent qu'ils sont sous le mauvais chemin. Et vous savez, ils peuvent reculer. Un homme, quand tu fais des erreurs, à un moment donné, il faut reconnaître tes erreurs et tu reviens sur tes pas. Tu viens consulter le peuple. Tu dis au peuple, écoutez, j'ai choisi de supporter le mensonge. Mais en réalité, le mensonge, ça, ça ne fait absolument rien. On nous a tellement menti, tellement menti, tellement menti qu'on nous a vendu des chiffres. Oh, Alfa Condé, l'économie est ça. Il a fait ça. Il a annulé les dettes. La Guinée n'est plus endettée. Oh, Alfa Condé, il va envoyer un bateau avec de l'argent. Il va donner, il va distribuer. Oh, le ciel, la pluie, ça va descendre. Dieu va faire descendre l'argent du ciel. Et Alfa Condé, il va envoyer un bateau de pêche, le poisson. Il va vendre le poisson gratuitement. Il va donner le poisson gratuitement à tout le monde. Oh, Alfa Condé, ah, il a étudié Sorbonne. Il est docteur. Il est quoi, 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 mon oeil. Tout ça, c'est faux. C'est des arnaques. Tout ça, c'est faux. C'est des mensonges. Tout ça, c'est faux. C'est des désillusions. Tout ça, c'est faux. C'est de la frustration. C'est le faux et archi-faux. Faux et usage de faux. Ça fait combien de faux? Faux au carré. Et la Guinée, aujourd'hui, paye le prix. Paye les prix, mesdames et messieurs. Alors, mes amis, Alfa Condé, ce monsieur désorganisé dans sa vie, toujours désorganisé dans le désordre absolu, ce monsieur, il est capable du pire. Il a été chez monsieur Kasuri Fofana. J'ai des correspondants qui m'ont appelé pour dire, monsieur Canté, ben écoutez, monsieur Mandian n'a pas menti. Je me dis, mais écoutez, vous, vous pensez que Mandian mente? Mandian dit la vérité. Mandian était journaliste, un journaliste professionnel qui a travaillé en Guinée. Mandian est en contact avec la plupart des officiers de l'armée guinéenne, la plupart des officiers de la police, la plupart des officiers de la gendarmerie. Mandian est en contact avec la plupart des ministres, des ministrions d'Alfa Condé. Mandian est en contact avec les éléments clés de l'UFDG. Mandian est en contact avec les très grandes personnalités de la République de Guinée. Mandian, c'est comme la mine Grassy. La mine Grassy, il a le numéro de téléphone d'Alfa Condé. Il a le numéro de téléphone de Kassoury Fofana. Il a le numéro de téléphone de Lansana Kouyate. Le numéro de téléphone de Sidiade. Le numéro de téléphone de Seruda Lendialo. Il a le numéro de téléphone de Mamadou Silla. Il a le numéro du téléphone de l'élite guinéenne, la mine Grassy. Il est comme Mandian. Ok? Et ces gens-là sont renseignés plus que nous. Alors quand Mandian les appelle, qui l'informe? Mais l'information est précise, mesdames et messieurs. On ne peut pas prendre ça à la légère. C'est la vérité. C'est un journaliste. Mais pourquoi voulez-vous que ce monsieur la mente? Pourquoi voulez-vous? Et tout ce qu'il dit, ça se vérifie. Et vous savez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Mandian a réussi à faire sortir Alpha Condé dans la rue en pleine Covid. Pleine Covid au mois de mars. Kaloum. Vous avez vu Alpha Condé? Quand M. Mandian a dit que Alpha Condé est parti à Danemark pour se soigner et que l'avion, il a donné des descriptions. Mais il a fallu que le pouvoir en place organise vite fait le retour d'Alpha Condé et qu'il sorte dans la rue à Kaloum pour démentir et pour dire que ce que Mandian a dit c'est faux. Mais ce n'était pas faux. Ça veut dire que c'est un monsieur très influent. Et quand il parle, il est précis, mesdames et messieurs. Vous avez vu? Alpha Condé lui-même devant la population à Kaloum. Un président qui dit aux gens de ne pas s'attrouper. Et vous-même, vous descendez dans la rue. Et vous savez que votre descente dans la rue, ça va crier de l'emboutillage, mesdames et messieurs. C'était pour démentir les propos de Mandian. Mais nous avons tous vu cela. Alors ce monsieur-là n'est pas un menteur. C'est quelqu'un qui est renseigné. Il est renseigné plus que moi. OK? Parce qu'il est en contact avec l'élite guinéenne. Et on le renseigne. Il a des correspondants là-bas. Il a des petits là-bas qui travaillent pour lui. Il a même des gens à la présidence secuteria qui le renseignent si vous ne savez pas cela. Nous, on ne va pas vous dire les noms ici pour ne pas mettre ces gens-là en danger là-bas. Nous préférons dire comme ça. Comme ça, Alpha Kondé se pose la question. Mais qui est-ce qui livre mes secrets à Mandian? Monsieur Alpha Kondé, vous pensez que vous êtes caché? Vous n'êtes pas caché. La manière dont vous mangez, on est au courant. La manière dont vous vous lavez, on est au courant. Le savon que vous utilisez pour vous lavez, on est au courant. Chaque jour, la manière dont vous vous habillez, on est au courant. Même vos sous-vêtements, ceux que vous portez, on est au courant. Monsieur Alpha Kondé. Même les féticheurs qui sont à secuteria, on connaît leur nom. Les marabouts qui sont là-bas, on connaît leur nom. Les bagues qu'on fabrique pour vous donner, on connaît vos noms. Les médicaments avec lesquels vous vous lavez, on connaît vos noms. On connaît les noms du moins. Donc, on connaît la manière dont vous êtes. On sait. On est au courant de tout. Il n'y a rien de caché à secuteria. Secuteria, c'est comme le marché Madina. Ceux qui ne savent pas, ne savent pas. Ceux qui ne sont pas au courant, ne sont pas au courant. Mais nous autres, on sait comment ça se passe là-bas. Et vous pensez que Selou n'est pas au courant de ce qui se passe là-bas. Et bien sûr, la personne la plus informée en Guinée, c'est Selou. Il sait tout ce qui se passe à secuteria. Il est au courant de tout. Tout ce que je viens de vous citer là, il est au courant de tout. Mesdames et messieurs, ça fait 1100 personnes, ça fait 1100 partages. Partagez au maximum la vidéo. Alors, ce monsieur, je me dis aujourd'hui que ce monsieur n'a rien de différent de Dadis Kamara. Vous savez, en 2010, 2012 si je ne m'abuse, monsieur Dadis Kamara est sorti du camp Alfa Yaya, est allé voir son aide de camp, Toumba Diakite, qui est aujourd'hui en prison. On n'a même pas touché ce dossier. Monsieur Alfa Kondé, il a voulu simplement étouffer ce dossier-là parce qu'il sait que juger Toumba, c'est de juger Dadis, c'est de juger Sekouba Konate. Et il sait aussi que juger tous ces gars-là, c'est se juger lui-même. C'est pourquoi il va laisser Toumba en prison. Soit Toumba va mourir avant lui ou lui va mourir avant Toumba. Et comme ça, on dit, il est mort, on ne peut plus faire le jugement. Mesdames et messieurs. Alors, je reviens à mes mots et tons. Je disais, Alfa Kondé, aujourd'hui, il n'a rien de différent de monsieur Dadis Kamara en 2009. Dadis Kamara s'est déplacé et allait voir son aide de camp. Alfa Kondé s'est déplacé, il allait voir son aide de camp. C'est là que vous vous rendez compte que l'aide de camp d'Alfa Kondé, il est plus fort que d'Alfa Kondé. Mais, prenez garde, mesdames et messieurs, ça peut être une diversion, simple diversion. Mais il ne faut pas que ce monsieur, c'est-à-dire qu'Alfa Kondé, il peut transformer le vrai du faux. Tout comme il peut transformer du faux au vrai. Ce monsieur-là, il est capable de tout. Tout pour le pire. Mais pas positivement. Pour le meilleur, il n'est pas capable. Il n'est pas capable du tout dans le sens du meilleur. Mais dans le sens du pire, il est capable. On a fait un live ici la fois dernière pour dire que monsieur Kassouri Fofana, il est dépourvu de tout pouvoir en Guinée. Et il n'est pas premier ministre. Il est le premier des ministres. Il y a une différence. Premier ministre et premier des ministres. C'est-à-dire que le premier ministre, il a ses prérogatives. Il a un certain pouvoir. Mais le premier des ministres, premier des ministres n'a aucun pouvoir. D'accord? Quand il faut citer les ministres, on commence par son nom. Alors Kassouri, aujourd'hui, il est à ce niveau-là. Il est dépourvu de tout pouvoir. Et le monsieur, il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les vrais ministres se trouvent autour d'Alpha Condé. D'accord? Tous les ministres qui sont dans le gouvernement de Kassouri, ils ont leurs représentants à Sécoutouria. Ça veut dire, s'il y a 36 ministres dans le gouvernement de Kassouri, il y a 36 représentants des ministres dans le gouvernement de Sécoutouria. Et quand on fait l'assommation de tous ces ministres-là, on va se retrouver dans les bandes de 70 ministres. Mesdames et messieurs, vous allez entendre secrétaire tant, vous allez entendre représentants tant, vous allez entendre chefs de cabinet tant. Tous ces gens là prennent de l'argent. Alors ce monsieur, il est dépourvu de tout pouvoir. Ça, c'est vrai. Ne niez pas cela. D'accord? Ne niez pas cela. Ça, c'est une réalité. Maintenant, ce que nous devons savoir et ce que nous devons essayer de décortiquer et analyser, c'est est-ce que la démission, la soi-disant démission de Kassouri, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est minutieusement préparé par Alpha et Kassouri pour enfin donner une occupation au peuple et pour enfin permettre, pour enfin essayer de créer du zigzag dans la tête de Selou pour dire, pour que Selou se prononce nanani nanana, non, même son premier ministre, il a fait ça, il est là, 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 OK? Est-ce que ce n'est pas une simple diversion? On l'a vu hier, il est parti sur Kassouri. Alors, si monsieur Alpha Kondé, il se dit qu'il est le président de la République, pourquoi se déplacer à les Kassouri pour que le monsieur revienne sur sa décision? Pourquoi? Si vous pensez que vous êtes fort. Mais la simple, c'est-à-dire, vous pouvez simplement appeler Kassouri, c'est votre employé. C'est comme si vous étiez simple, vous êtes entrepreneur, que vous avez un directeur, voilà, qui est là, c'est votre subordonné. Ben, s'il dit qu'il ne veut plus travailler avec vous, mais vous le convoquez dans votre bureau, il doit se déplacer, venir dans votre bureau pour s'expliquer. Vous qui êtes le PDG, vous qui êtes le propriétaire de l'entreprise, avec votre titre, avec votre grandeur, pourquoi vous vous déplacez aller chez votre directeur qui veut démissionner? Pourquoi? Ça veut dire tout simplement que lui, il est plus fort que vous, ou vous craignez quelque chose. Normalement, dans les conditions normales, c'est Kassouri qui devrait se déplacer. Allez voir Alpha Condé, Alpha Condé le convoque, il se déplace, il vient. Si Kassouri a fait quelques jours et il n'est pas allé au travail, mais Alpha Condé devrait l'appeler pour dire, écoutez, mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es employé comme tous les autres, et puis tu as fait combien de jours tu n'es pas parti au travail, mais tu es au service du peuple. Mais il doit pouvoir donner une explication fiable à M. Alpha Condé. Et si l'explication n'est pas convaincante, mais Alpha Condé doit pouvoir sanctionner Kassouri pour faute lourde. Mais au lieu de ça, le despote, il sait qu'aujourd'hui, il ne représente que ce géant au pied d'argile. Et c'est lui, la personne qui le tient debout vraiment, c'est ce M. Kassouri Fofana. M. Alpha Condé sait qu'il peut se débarrasser de Mohamed Jané. Il sait qu'il peut se débarrasser des Mamakani. Il sait qu'il peut se débarrasser de tous ces ministriaux-là. Mais se débarrasser de Kassouri, c'est quelque chose de grave. Quelque chose de grave. D'accord? Mais écoutez, donnons une explication dans le sens inverse. Alors, si politiquement, il y a quelque chose derrière. Ok? Parce que ce monsieur, il pense qu'il faut créer toujours des mouvements. C'est pourquoi je vous ai dit, Alpha Condé, pour moi, aujourd'hui, c'est le premier créateur du buzz en Guinée. Ok? C'est un blogueur. Il est le premier. Aujourd'hui, il est le créateur du buzz en Guinée. Et quand il crée comme ça des buzz... Mais ce qu'Alpha Condé doit comprendre, c'est que ce n'est pas en créant des buzz qui va avancer la nation. Mesdames et messieurs, comprenez quelque chose. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous expliquer. Je suis là aujourd'hui pour vous donner des idées ou pour vous parler. Mais ce que nous devons comprendre, nous, le peuple, c'est que le désaccord entre Alpha Condé et Kassouri ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est que ce que Alpha Condé et Kassouri font pour le peuple. Nous, nous sommes le peuple. La mésentente entre Kassouri et Alpha Condé, ça, c'est leur problème, ça. Nous, nous voulons quoi? Nous voulons ce qu'ils doivent nous donner, ce qu'ils doivent faire pour le peuple. S'il veut qu'il démette Kassouri de ses fonctions, c'est que si Kassouri veut qu'il rende démission, s'il estime que, voilà, il ne partage plus les idéaux d'Alpha Condé, il peut démissionner tout simplement. Je vais vous rappeler, aujourd'hui, écoutez, mesdames et messieurs, les enfants du RPG Arc-en-Ciel et ceux qui sont dépourvus de toute intelligence et toute moralité, nous disent, mais ceci, l'oudal et un diallo, au temps de l'ancien qu'on a compté, ils pouvaient démissionner. Alors, aujourd'hui, combien de ministres d'Alpha Condé doivent démissionner pour ne pas qu'on les répète les mêmes choses au futur? Combien? Combien? Ce sont les mêmes qui viendront s'asseoir devant nous demain pour dire, ah non, la situation était compliquée. Alors, comme la situation est compliquée, là, aujourd'hui, démissionner pour ne pas qu'on vous traite encore comme si, comme on traite aujourd'hui, c'est l'oudal et un diallo. Alors, non, ils pouvaient démissionner, ils pouvaient démissionner, au temps de l'ancien, ils pouvaient démissionner. Alors, vous aussi, pour ne pas que vous dites demain, annonce la situation était grave, démissionner, démissionner tout simplement. Si vous savez que la situation est grave, que vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez plus le contrôle, on ne vous respecte même pas dans votre propre gouvernement, mais démissionner. Démissionner. Mais, mesdames et messieurs, la démission de Kassoury Fofana, il y a beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de conséquences, hein. Aujourd'hui, les biens de Kassoury qui sont aux États-Unis, ils risquent d'être gélés par les Américains, en complicité avec Alpha Condé. Kassoury, ils risquent gros. En démissionnant, ils risquent gros. Mais si c'est un simple fait, c'est-à-dire si c'est une simple diversion, alors nous dirons tout simplement qu'Alpha Condé est un créateur de buzz. Mais le peuple de Guinée n'a pas besoin de ça. Quand vous voyez ces voitures, les sirènes, qui passent, je me dis, mais Alpha Condé, c'est désolant ça. C'est désolant. Appelez Kassoury Fofana, discutez à Sekuturea. Et alors, si c'est vrai que le monsieur veut démissionner, mais pourquoi vous voulez forcer quelqu'un qui veut démissionner? Vous avez enlevé Mouktar. Vous avez enlevé qui encore? Le ministre des Travaux publics. Comment il s'appelait? L'ancien ministre des Travaux publics. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. C'était qui là? J'ai oublié son nom là. Attendez. Naïté, c'était Moustapha Naïté. Vous avez lancé Moustapha Naïté. Maintenant, si Kassoury veut démissionner, laissez le monsieur démissionner. Il y a plein d'intellectuels au sein du RPG arc-en-ciel. Laissez Kassoury démissionner. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas le garder en le retirant tous les pouvoirs. Vous ne pouvez pas le garder, n'est-ce pas, en le retirant ses prorogatifs. Vous ne pouvez pas le garder, n'est-ce pas, dans, c'est-à-dire quoi, dans, qu'est-ce que je veux dire là? Qu'est-ce que je veux dire là? Dans le non-respect. Parce que s'il est premier ministre, s'il n'est pas le premier ministre, mais s'il est premier ministre, il doit avoir le pouvoir du premier ministre. Et je me rappelle bien, avant même que, avant même ce buzz-là, j'ai suivi une fois sur les ondes, à travers les ondes d'Espace FM, on disait que le premier ministre, aujourd'hui, il se sent très mal. Mais les gens étaient au courant. Alors, ce n'est pas une simple diversion. Les gens étaient au courant que Kassoury, il se sentait très mal, qu'on ne le respectait plus, qu'il n'avait plus de pouvoir. Même ses propres ministres ne le respectaient plus. Alpha Kondé enlevait qui il veut, il mettait qui il veut. Alpha Kondé était partout. Il était dans les ministères pour contrôler, il était partout. C'est-à-dire là, même là où Kassoury, même là où Kassoury devrait aller, c'est Alpha lui-même qui allait là-bas. Est-ce que ces ceux-là sont gouvernés autrement? Est-ce que c'est cela? Peut-être que c'est une manière pour lui d'être devant la scène. Il se dit non, il ne faut pas que je laisse Kassoury prendre des ailes comme ça pour ne pas que le peuple l'aime, pour ne pas que le peuple l'applaudit. Parce que moi, je sais naturellement qu'après mon départ ou après ma mort, je ne pense pas que Kassoury sera là pour prendre le pouvoir. Et je ne veux même pas que Kassoury prenne le pouvoir. Je voudrais que ce soit un membre réel du RPG Arc-en-Ciel. Les Kassoury sont venus tout dernièrement dans le RPG Arc-en-Ciel. Alors, il faut que je diminue ses pouvoirs, je diminue ses influences. C'est naturellement ça. C'est justement ça, mesdames et messieurs. C'est justement ça. Alors, on va regarder la suite du film. Je vous ai dit, entre Kassoury et Alpha, cela ne nous regarde pas. Mais Alpha Kondé plus Kassoury, qu'est-ce qu'ils font pour le peuple ? C'est ce que nous nous regardons. Nous, nous sommes le peuple. C'est ce qui nous concerne. D'accord ? S'ils veulent qu'ils ne se parlent plus. S'ils veulent qu'ils enlèvent Kassoury. Si Kassoury veut qu'ils démissionnent. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est quoi ? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour le peuple de Guinée ? C'est ça, notre problème. C'est ça. C'est sur ça, nous devons nous baser pour critiquer. Mesdames et messieurs, alors, si on doit remplacer le nom Guinée, je pense qu'il faut donner naturellement ce nom de Tortulande à la Guinée. D'ici la fin du pouvoir d'Alpha Kondé, d'ici la fin du règne d'Alpha Kondé, on continue d'appeler la Guinée Tortulande. Ok ? C'est mieux. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, M. Cyril Oudalangelo, dans une de ses déclarations, il nous dit qu'Alpha Kondé égale au désordre et au conflit. Alpha, c'est le désordre et le conflit. C'est la vérité. Quelque chose d'un peu spécial. Alors, il dit, Alpha Kondé, c'est le désordre et le conflit. Alpha veut faire la guerre à tout le monde. Et c'est la vérité. Depuis qu'Alpha Kondé est devenu président en 2010, la Guinée, c'est le désordre totalement. Il fait la guerre à tout le monde. Il fait la guerre même aux cadavres en Guinée. Bien sûr. Il est venu, il a sémé le désordre. Il a changé les lois en Guinée. Il dit que les lois là ne sont pas bonnes. Il a changé la constitution. Ça a créé de la pagaille, la grande pagaille. Il y a des gens qui sont morts. On a tiré, on a emprisonné. Il commence à un travail, ça ne finit pas. Il attaque ici, ça ne finit pas. Il n'y a pas d'argent pour financer ici. De l'autre côté, il ferme les frontières. Écoutez, on est aujourd'hui complètement dans le désordre en Guinée. M. Seloudalé, il a juste vu, il a juste vu en deux mots, il a résumé Alpha Kondé. C'est la vérité. Il a résumé Alpha Kondé. Alpha Kondé, c'est le désordre et le conflit. Avant l'avenement d'Alpha Kondé, il n'y avait pas de conflit entre la Guinée et le Sénégal. Avant l'avenement d'Alpha Kondé, il n'y avait pas de conflit entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Il n'y en avait pas entre la Guinée et la Sierra Leone. Il n'y en avait pas. Mais il vient et il ferme les frontières. Il crée un conflit bizarre comme ça avec les gens. Et aujourd'hui, maintenant, on parle de réconciliation. On parle non d'un premier pas. Alpha Kondé a fait un premier pas vers Makissel. Mais Makissel n'a jamais eu un problème avec la Guinée. C'est Alpha Kondé qui a créé son conflit et c'est lui qui doit arranger ça. Makissel n'a absolument rien à voir dans tout ça. Il veut nous faire croire que, ah non, il y avait des gens, des mercenaires qui devraient venir d'ici par là pour envahir la Guinée. Je me dis, ce monsieur-là, dans sa tête, ça ne va pas. Sincèrement, ça ne va pas. Il faut que vous compreniez cela. Ce monsieur-là, ça ne va pas. Et en Guinée, il est en guerre avec tout le monde. Il est en guerre avec tout le monde, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que la Guinée a fait pour mériter un type pareil ? Sincèrement, qu'est-ce que la Guinée a fait ? Mais on dit souvent que chaque peuple mérite son président. Alors, je me dis que les gens qui ont supporté Alpha Kondé l'ont mérité. Et nous, notre malheur, c'est de partager le même pays que ces gens-là. Est-ce que vous avez compris l'équation ? Les gens qui ont aimé et supporté Alpha Kondé l'ont mérité. Maintenant, le malheur de nous autres, c'est de partager le même pays que ces gens-là. Donc, nous, nous n'avons pas souhaité Alpha. OK ? Mais nous sommes justement sur ce territoire avec ces mêmes gens. Alors, nous partageons leurs souffrances aujourd'hui. Nous partageons leurs peines. Tout ce qu'ils subissent, nous subissons la même chose. Les atrocités, nous subissons la même chose. Et je pense que la plupart des Guinéens doivent comprendre que l'existence de Selou en Guinée, la détermination de Selou dans ce combat politique en Guinée a permis aux Guinéens de voir la vraie nature d'Alpha Kondé, de voir la vraie philosophie d'Alpha Kondé, de voir les vraies ambitions d'Alpha Kondé. En un mot, l'engagement politique de Selou, le combat de Selou et de l'UFDG ont permis aux Guinéens de voir gros. C'est ça. Alors, nous devons remercier encore une fois, M. Selou dans le diallo. Nous devons encore remercier l'UFDG. Nous devons remercier tous les combattants de l'UFDG. Nous devons remercier tous les militants sympathisants de l'UFDG qui nous ont permis de voir gros, qui nous ont permis de mettre sur la table la vraie nature d'Alpha Kondé. C'est comme disait quelqu'un que dans ce monde, on entend parler les hommes. Ils font leurs discours et cachent leurs actions. Mais quand on compare ce qu'ils font et ce qu'ils disent, on voit à la fois ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent paraître. Plus ils se déguisent, plus ils se font connaître. Alpha a beaucoup parlé. Mais quand on compare ce qu'ils disent et ce qu'ils font, on voit à la fois ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent paraître. Et plus ils se déguisent, plus ils se font et se font connaître. Alpha il parle, il parle, il parle trop. Il a trop parlé en Guinée. Il a parlé et il ne s'arrête pas de parler. Il continue de creuser ce puits-là. Il ne se rend pas compte que tout ce qu'il dit c'est du vent. Le Guinée n'a plus confiance à Alpha. Même les militants, les militants conscients du RPG arc-en-ciel n'ont plus confiance à Alpha. Ils veulent que ce monsieur-là parte. Mais comment se débarrasser de lui? Et ces militants-là, ils ont aujourd'hui honte. Ils sont dans la honte. Ils ne veulent pas seulement admettre leur honte devant les militants de l'UFDG. Dans la pratique, ils ne veulent pas. Mais dans les actions, les militants conscients de l'UFDG savent que ces gens-là, ils sont aujourd'hui dans la honte. Alpha Condé a jeté la honte sur eux. On ne va pas ajouter. On ne va pas ajouter en critiquant ces militants du RPG arc-en-ciel. On ne va pas les pousser jusqu'au mur. Nous avons déjà compris qu'ils sont dans la déception. Nous avons déjà compris qu'ils sont aujourd'hui dans la désolation. Nous avons déjà compris qu'ils sont aujourd'hui dans la tristesse. Il y en a qui sont devenus même aigris contre Alpha. Ils vivent dans l'aigreur. Et ils comprennent maintenant pourquoi nous, nous n'avons jamais accepté Alpha. Parce que nous avons compris que ce monsieur-là était incapable. La Guinée a perdu 10 ans comme ça dans le vent. 10 ans dans le vent. Ce n'est pas nous qui méritons Alpha. C'est la partie du peuple qui a voulu Alpha. Et nous partageons le même pays avec cette même partie du peuple. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans le même pot, c'est-à-dire dans le même camion. Mesdames et messieurs, vous savez, Alpha est perturbé. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Entre les sanctions européennes, entre le rapport des États-Unis d'Amérique, entre, OK, le problème dans la sous-région et à l'intérieur même du pays, Alpha est complètement déboussolé. Il est complètement désemparé. Il veut faire le bonhomme. Il veut faire la grosse tête. Mais au fond, il sait que ça ne va pas. Il n'y a pas d'argent. Ils ont fini de dilapider tout. Il n'y a pas d'argent. Et on ne peut pas faire la politique sans argent. On ne peut pas développer une nation sans argent. Parce qu'il faut de l'argent pour financer les projets de travaux publics. Il faut de l'argent. Mais les partenaires qui financent là, qui donnent de l'argent, ceux-là, ils ont été contactés par l'Union européenne. Ils ont été contactés par les États-Unis d'Amérique. Donc ces gens-là sont aujourd'hui réticents. Ils n'aident plus la Guinée à cause d'Alpha Condé, à cause de la mauvaise gestion d'Alpha Condé. Et qui est-ce qui paye le prix ? C'est la Guinée. Alpha Condé, lui, il est assez couturiat. Il ne manque pas de nourriture. Il ne manque pas d'électricité. Il ne manque pas d'eau. Qui est-ce qui s'ouvre ? Les retombées, c'est sur qui ? C'est sur le peuple. Donc à cause d'un seul individu, toute une nation souffre. Vous voyez un peu le mal qu'Alpha Condé est en train de faire à la Guinée. Le mal qu'il a déjà fait à la Guinée. Et dans ce désordre-là, c'est-à-dire dans ce chaos total, dans ce chaos total, il continue d'appauvrir encore sa propre population. Il casse les maisons des gens. Il met ces gens-là dans la rue. Mais comme nous avons parlé, nous avons parlé, c'est pourquoi je vous dis chaque fois de partager les vidéos. Là, vous êtes à 1249. Chaque fois que nous nous critiquons, ces gens-là, ils voient. C'est comment je fais là ? Les autres aussi, ils font la même chose. Les autres qui sont de l'opposition, ils font la même chose. Et ça joue, ça a un impact direct sur le pouvoir en Guinée. On a dit qu'il faut indemniser les gens. Alpha dit maintenant qu'il faut indemniser les gens. Alors, mais comment indemniser les gens ? On n'a même pas fait, c'est-à-dire le bilan des maisons qu'on a détruites. On vient trouver une maison détruite. On ne sait pas combien la maison a été construite. On ne sait pas combien le monsieur a injecté dans la construction de sa maison. Mais c'est le désordre total. On gâte tout et puis on vient maintenant. Comment ? Les choses ne se font pas comme ça. La nation ne peut pas aller de l'avant comme ça, monsieur Alpha Condé. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est qu'il n'y a personne pour conseiller ce monsieur-là. Il n'y a personne. Il n'y a personne à Secuturia qui puisse dire à ce monsieur. Le chemin, ce que vous êtes en train de faire là, le chemin que vous suivez là, ce n'est pas du bon. Ça fait du mal au peuple. Il n'y a personne pour conseiller ce monsieur. Ou bien il s'en fout des conseils des gens. Ou bien il pense que nous sommes dans un monde fantomatique. Il voit les choses 10-10. Ou il voit les choses 5-5. Nous, nous voyons les choses une-une. D'accord ? On n'est pas dans un monde fantomatique. Le peuple de Guinée est dans un monde réel. Nous vivons. Nous avons les pieds sur terre. Et quand nous nous parlons, on se voit. Les fantômes ne se voient pas. Les fantômes ne voient pas. Nous autres, on ne voit pas les fantômes. On ne vit pas dans un même monde que les fantômes. Ce monsieur-là, il est dans un monde fantomatique. C'est-à-dire, il voit la ville de Conakry, il voit toutes les villes de la Guinée comme si c'était des villes fantômes. C'est pourquoi il est en train de détruire. Et vous rentrez aujourd'hui à Conakry, vous avez l'impression d'être, vous avez l'impression de vivre la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? Où il y avait des bombes atomiques, tout ça, pour casser les maisons entre les nazis et tout ça. Voilà, c'est comme ça. C'est l'image que la Guinée présente. C'est l'image que la ville de Conakry présente. Vous allez aujourd'hui à l'intérieur du pays. Vous allez à Kisitugu, vous allez à Kankan, à Kursa. Vous allez à l'intérieur même du pays. Vous allez à Mandiana, dans les préfectures où on dit que c'est les fiefs. Mais vous avez l'impression que c'est le feu qui a brûlé les villes. Entre la poussière, les vieilles maisons, les déchets, les immondices, maladies, vous avez l'impression que c'est le feu qui a brûlé cette ville-là. Mesdames et messieurs, ce monsieur-là l'a trop mal fait. Et encore dans tout ça, il se croit meilleur. Et dans tout ça, il y a des aveugles. Vous savez, il y a des gens qui ont les yeux mais ils ne voient pas. Il y en a qui n'ont pas les yeux mais eux ils voient. Alors ceux qui ont les yeux qui ne voient pas, qui supportent Alpha Condé là. Eux, ils continuent de croire qu'Alpha Condé est un champion. Bien sûr, bien évidemment, on champion, mais le champion des fantômes est dans un monde fantomatique, avec des travaux fantomatiques. Mais dans notre monde réel là, il n'est pas un champion. Il est loin d'un champion. Il est loin d'un champion, mesdames et messieurs. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous savez, actuellement, je ne fais pas trop de live. Vous savez pourquoi ? Je me dis, sincèrement, des fois, j'ai besoin de repos. Un jour, deux jours, je le fais justement pour me reposer. Parce que, à force de parler, 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 ça me donne des mots de tête. J'aime trop la Guinée. J'aime trop ce pays-là. J'aime trop cette nation. J'aime trop le peuple de Guinée. J'aime trop la Guinée, mes amis. L'amour de la Guinée dans mon cœur est, c'est-à-dire, est sans limite, sans borne. C'est tellement grand que je fais de voir des nuits blanches. Ok ? Je me vois des fois à la tête de certaines institutions en Guinée et de faire exactement ce que le peuple a besoin pour aller de l'avant. Tellement que je rêve, c'est-à-dire, tellement que je rêve du bonheur de ce peuple-là, que des fois, je me couche, je fais des nuits blanches, je ne dors pas. Et la nuit, le matin, le matin, comme ça, j'ai les jus rouges. Je me demande... Ben, écoutez, sincèrement, c'est bizarre. Bilahi, c'est bizarre. On dit la rivière du sud. C'est le premier nom de la Guinée. La rivière du sud. Après, on a des châteaux d'eau de l'Afrique occidentale. La végétation est là. D'accord ? La terre fertile est là. La pluie abondante est là. Ok, mesdames et messieurs ? On a tout là. On a tout là. Matérialement, on a tout là. En même temps, on n'a rien. C'est ce qu'on peut dire. On a tout, en même temps, on n'a rien. Parce que si on a les matières premières, on n'a pas le capital humain pour exploiter ces matières premières-là. Ça veut dire qu'on n'a rien. Et c'est ce que Lansana Kuyate disait. Il dit, une nation sans richesse est une nation pauvre. Dit-on. Mais sans idéal est une pauvre nation. Il y a une différence. Une nation sans richesse est une nation pauvre. Dit-donc. Mais sans idéal est une pauvre nation. La Guinée est une pauvre nation parce que nous manquons d'idéal. Ceux qui sont à la tête là, ce ne sont pas des idéalistes. Et les idéalistes, on les traite de fous. Mais ce est un idéaliste. Lansana Kuyate, malgré qu'il n'est pas aimé par bon nombre de personnes en Guinée, c'est un idéaliste. Ok? Ces gens-là sont des idéalistes. Et alors, il faut des idéalistes pour franchement donner un idéal au peuple. Pour donner un véritable chemin au peuple. C'est ça, mesdames et messieurs. On a justement besoin de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué dans tout ça? Au lieu de cela, on fait la guerre en Guinée. On fait la guerre, on fait la guerre, on fait la guerre. Je ne sais plus quoi dire. Je vous jure sur l'honneur. Je ne sais plus quoi dire. Tellement que ce pays-là me fait mal. Alpha Condé me fait mal. Tellement que le gouvernement d'Alfa Condé me fait mal. Tellement que, c'est-à-dire la manière dont les choses se font en Guinée, ça me brûle le cœur. Aujourd'hui, écoutez, demandez n'importe qui en Guinée. De Konakry à Kankan. De Kankan à Zerekore. De Zerekore à Labé. Demandez n'importe qui. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous allez bien? On vous dira que non, ça ne va pas. Oh, on vous dira que ça ne va pas. Allez-y, consultez le vrai peuple. Le vrai peuple vous dira que ça ne va pas. Pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont ici en Europe, aux États-Unis, qui disent, ah le Prague, 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 Prague. Pas ceux-là. Parce que ceux-là, ils travaillent. Ils sont dans des belles voitures. Ils ont des femmes. Ils ont du manger dans le frigo. Ils ont l'électricité. Ils ont le gaz. Ils ont des belles maisons. Ce n'est pas ceux-là. Moi, je parle de ceux qui sont en Guinée. Qui peinent à se nourrir. Je parle de ceux qui n'arrivent pas à acheter les ordonnances. Je parle de ceux qui inspirent matin, midi, soir. La poussière. Je parle de ceux qui sont attaqués par la tuberculose. Je parle de ceux qui, par malnutrition et sous-alimentation, meurent. Je parle de ces femmes qui meurent sous la table d'accouchement. Je parle de ces femmes-là, de ce peuple-là. Je parle de ceux qui marchent 50 km à pied, 40 km à pied, 30 km à pied pour trouver à quoi manger. Je parle de ces gens-là. Je parle de ceux qui sont piqués matin, midi, soir par les moustiques. Je parle de ces gens-là. Je parle du vrai peuple. Ces gens-là, ils vous diront que ça ne va pas. Ces gens-là, ils vous diront qu'on est déçus. Alors, n'écoutez pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont ici en France, qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout en Europe. Mais, c'est-à-dire, ces gens qui ne sont pas en Guinée, qui vivent aisément dans les pays occidentaux ou américains. N'écoutez pas ces gens-là. Parce qu'ils ne disent rien de bon. Ils ne disent absolument rien de bon. Alors, la fois dernière, après avoir fait un truc, il y a une farfelue des États-Unis. Après avoir fait le live avec Mangan, il y a une farfelue des États-Unis qui se permet de parler de nous. Cousin, je vais te dire un truc. Si tu n'as pas de sujet, appelle-moi matin, midi, soir. Je vais te donner des bons sujets. Mais vu que tu es un hypocrite, tu es un hypocrite ignorant, tu ne sais absolument rien. Tu ne sais d'où tu vas. Et ce que tu veux dans ta vie, c'est pourquoi tu te permets, nous, de nous critiquer. Nous, on avance. C'est toi qui es rongé par la déception. Et tu ne veux pas extérioriser cela. Si tu veux des sujets, là, je vais te donner des très bons sujets. Et comme ça, tu auras beaucoup de vues. Parce que tu penses que parler de M. Kanté, ça va te permettre d'avoir... Mais écoute, prends ça, c'est gratuit pour toi. Si tu parles de moi, tu auras au moins 1000 personnes en ligne, tu auras 500 personnes en ligne qui vont te suivre. D'accord ? Alors, si je suis important jusqu'à ce niveau, allez, gratuit, c'est gratuit pour toi. Tu peux parler de moi. Toi, aux États-Unis, là, toi qui fais des vidéos sur M. Kanté, là, vas-y, continue. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Alors, on a eu un drame, je pense, avant hier. On a eu un artiste qui est décédé dans un accident macabre. On a vu des images sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir ces images incroyables. Ça m'a fait mal de voir une partie de l'être humain sur le territoire. Et qu'une foule hilare est là à regarder cela. Il y en a qui se permettent même de dire, c'est le cœur, non, c'est le cœur de son petit, c'est le cœur, non, de tel. Tout ça, c'est le désordre. Tout ça est dû à la désorganisation de l'État. Sinon, s'il y a un accident, rapidement, on appelle la police, les pompiers, tout ça, les sécuristes. Ce n'est pas la foule qui s'amasse là. C'est dû au désordre. Chacun va donner des explications sans que ni de tête. Mesdames et messieurs, si vous voyez que je n'ai pas fait de live sur cette affaire d'accident de ce génome navigateur paix à son âme, en vérité, je ne le connais pas. En vérité, je n'écoutais pas la musique, sa musique là. Et en général, je n'écoute pas la musique, c'est-à-dire les genres de musique, je n'écoutais pas. Moi, je suis plutôt de la vieille école. J'écoute souvent les Sourikanja, j'écoute souvent Salif Keta, j'écoute souvent les Bembea Jazz, j'écoute souvent les Oroya Band. Donc moi, je suis de la vieille école, j'écoute ces gens-là. Donc, ces genres de musique, je n'écoute pas. D'accord ? Et le génome en question, je ne le connaissais pas. Donc, je ne peux pas parler de lui. Je ne veux pas mentir. Je ne veux pas raconter de n'importe quoi. Parce que ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est que à partir du moment où une personne, vous êtes écouté par plus de 1000 personnes, il faut savoir que ce que vous dites là, ça doit être contrôlé. Ça doit être mesuré. Vous ne devez pas vous amuser avec des propos. Non, ce n'est pas bien. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que son âme, que leur âme repose en paix. D'accord ? Et que le tout-puissant, l'omniprésent, l'omniscient, leurs accueillent, ok, dans son paradis éternel. Et après le décès du monsieur, ok, des deux gars, j'ai eu à écouter certaines sorties de ce même jeu Navigator. Vous savez, quand je l'ai regardé, ces vidéos, j'ai suivi certains de ces interviews, sincèrement, pour vous dire la vérité, mais j'ai vu de la sagesse dans ses propos. Parce que, à chaque fois qu'il parlait, il impliquait toujours Dieu dans ses paroles. Et à chaque fois qu'il parlait, il y avait toujours des dictons, il avançait toujours des dictons, il avançait toujours des citations. Ben, il était plutôt cohérent dans ses propos, dans ses interviews. Et je le voyais, un monsieur, un jeune homme calme, ok, en parlant de ses prochains, en parlant des autres, ok. Ben, je me dis, mais écoutez, le peuple du Guinée, alors, le connaissait sincèrement. Bien sûr, la jeunesse le connaissait sincèrement. Alors, ceux qui viendront sur les réseaux sociaux pour lancer des balivernes, je vous dirais simplement de mesurer vos propos. D'accord ? Concernant ce monsieur-là, mesurez vos propos. Parce que vous non plus, vous n'êtes pas sain. Vous n'êtes pas fils descendu du ciel. Vous n'êtes pas fils de Allah. Nous sommes tous issus des mères et des pères. Donc, respectez ce monsieur et son petit qui sont décédés. Prions pour le repos de leur âme. Moi, je ne peux pas dire grand-chose sur eux parce que je ne les connaissais pas. Sincèrement. D'accord ? Je ne peux pas mentir. Et je ne veux pas commenter. Mais j'ai écouté quelques extraits de ses interviews. J'ai trouvé que c'est quelqu'un qui était cohérent. C'est quelqu'un qui était attaché à certaines valeurs. Valeurs humaines. D'accord ? Valeurs religieuses. Ok ? J'ai trouvé que c'est quelqu'un qui aimait sa maman. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose de grandiose. Ok ? C'est quelque chose qui a une dimension importante. Une dimension démesurée. Quelqu'un qui respecte sa mère. Quelqu'un qui a de l'amour pour sa mère. Quelqu'un qui a de l'affection. Moi, je pense qu'il faut respecter ce genre de personnes. D'accord ? Alors, prions beaucoup pour le repos de leur âme. Et voilà. Je n'ai pas de mots à ajouter là-dessus. Parce que je pense que j'ai tout dit. Je ne le connaissais pas. Et tout ce que je peux vous demander. Dans vos prières. Ne pensez pas que c'était un musicien. C'était un artiste. La religion musulmane n'est pas la musique. Et tout ça, ben écoutez. Au jour du dernier jugement, il y a des régulmans qui vont rentrer au paradis. Il y a des voleurs qui vont rentrer au paradis. Il y a des fourniqueurs qui vont rentrer au paradis. Au jour du dernier jugement, il y a des vrais pêcheurs. Ces contraintes ici de pêcheurs vont rentrer au paradis. À cause de quoi ? À cause d'une seule action. Les vrais brigands vont rentrer au paradis. À cause de quoi ? À cause d'une seule action. Les vrais menteurs vont rentrer au paradis. à cause d'une seule action. Une seule action. Et les gens qui sont traités d'imam, de saint, ils seront étonnés pour dire, écoutez, ce monsieur-là, je le connaissais. On était dans le même quartier. Il n'y a pas ce que lui faisait du mal. Il n'y a pas ce qu'il ne faisait pas. Il n'y a pas. Il prenait de la drogue, il tuait, il forniquait, il mentait, il faisait tout ça. Mais pourquoi lui, il est là aujourd'hui? Moi, je suis à cette place-là. C'est à cause d'une seule action. Et lui non plus, il ne savait pas que cette action aurait cette ampleur devant Dieu. Aurait cette importance devant Dieu. Alors, ne jugez pas les gens. Si vous avez un parent qui est décédé, priez pour son âme. Même si, excusez-moi mes soeurs, même si c'était une prostituée, prostitueuse, ou bien même si c'était un prostitué, priez pour le repos de son âme. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous des pécheurs. Mais, nous avons toujours une action ou deux actions qui vont nous sauver devant notre Créateur au jour du dernier jugement. Ceux qui pensent qu'ils prient beaucoup là, que Noah, eux, ils ont le passeport déjà, c'est faux. Ceux qui pensent qu'ils font le Ramadan, ils ont le passeport déjà, c'est faux. Ceux qui pensent qu'ils font des dons, ils ont le passeport, c'est faux. Ceux qui pensent qu'ils font tout le bien pour les autres, c'est faux. Ils pensent qu'ils ont une garantie, dès qu'ils meurent, ils vont rentrer au paradis. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada